... Fuis les passions de la jeunesse, dégage-toi des pièges de Satan. Tel est le thème autour duquel se sont rassemblés les jeunes de la CMCI Côte d'Ivoire à l'occasion de la 8e édition du Camp Biblique National du Mouvement des Jeunes et Étudiants de la dite communauté. Un thème à travers lequel l'orateur, le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, a conduit environ 5000 jeunes venus de tous les horizons de la Côte d'Ivoire et de l'international dans les conditions divines pour conserver l'héritage reçu gracieusement des mains du divin roi, le Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement que nous allons recevoir fait partie des conseils de Dieu est part de l'advice de Dieu donné pour rendre sages chacun d'entre nous afin que personne ne perde son héritage après l'avoir acquis gracieusement des mains du grand roi after acquiring it graciously from the hands of the great king. Tu es béni. You are blessed. Je suis béni. I am blessed. Nous sommes bénis. We are blessed. La Bible dit que nous sommes déjà bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. We have all kinds of spiritual blessings in heavenly realms. Tout ce qu'il nous faut c'est des conseils pour grandir, pour demeurer et grandir dans la bénédiction. C'est un conseil pour nous de rester et de croire dans cette bénédiction. Découlant d'un conseil donné par l'apôtre Paul à Timothée, son fils dans la foi, l'ordre de fuir les passions de la jeunesse s'inscrit dans le cadre de la formation d'une armée de jeunes établie comme des modèles dans l'église et dans la société et vainqueur dans les combats spirituels contre la trinité satanique constituée du monde, du diable et la chair. Paul parle à son fils spirituel. He's speaking to his spiritual son Timothy and he tells him flee the youthful desires flee the youthful desires praise the Lord. Why? Parce que Paul est en train de bâtir son fils afin qu'il soit un vainqueur dans tous les combats spirituels afin qu'il soit un modèle dans l'église et dans la société et lui donne toutes sortes de conseils. Il lui donne toutes sortes de conseils. ces conseils nous réalisons que tous ceux qui croient et tous ceux qui servent Dieu et tous ceux qui servent Dieu ou qui veulent le servir ou qui veulent le servir ont besoin de ces conseils need that advice. Donc c'est des conseils ou croyants ambitieux of an ambitious believer. Ce sont des conseils aux hommes conscients de leur appel to people who are aware of their call. People who are aware of their election ce ne sont pas des conseils aux païens pour qu'ils se convertissent. These advice are not advice to unbelievers for them to get converted. C'est un autre niveau de conversion étant déjà dans la course. It is another level of conversion being in the race already. Parce que la vie chrétienne est une course est un pèlerinage est un pilgrimage c'est comme un examen c'est juste comme un examen on peut utiliser beaucoup de figures pour désigner la vie chrétienne beaucoup d'images pour parler de la vie chrétienne l'apôtre parle ici comme parlant d'un grand malheur un grand danger The apostle is speaking here as talking about a great danger He uses strong words Flee He does not even talk about resisting Believers are used to terminologies like warfare resist Stand fast Here They don't tell you stand fast They don't tell you to resist They don't tell you to resist They don't talk to you Fui They say Flee 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 Les passions de la jeunesse The youthful passions De l'exhortation aux jeunes à être des influenceurs saints passionnés de Jésus et de son évangile brillant pour Christ dans cette génération perverse à l'établissement dans une vie de transparence envers les autorités spirituelles secret principal pour résister à la tentation et se dégager des pièges de Satan Le Saint-Esprit a à travers sa parole proclamée par son serviteur le pasteur Boniface Meignet opéré une chirurgie transformationnelle et révolutionnaire dans le cœur des jeunes en les établissant dans l'expérience de la délivrance des passions mondaines et charnelles et dans la conversion authentique à Christ marquée par une passion divine pour les choses d'en haut et un investissement total aux intérêts suprêmes de l'évangile et ce dans la plénitude du Saint-Esprit et une marche dans la lumière traduisant la victoire sur le monde le diable et son armée des démons ainsi que le moi